Je crois bien avoir trouvé l'alternative à ChatGPT. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une IA. Vous allez pouvoir lui mettre des documents, des images, des tableaux, des graphiques et lui demander d'analyser ces images. Alors que ChatGPT 3.5 ne peut simplement pas. Alors, si bien est-ce qu'à la fin de la vidéo, car cette IA que je vais vous présenter est vraiment à considérer, à remplacer à ChatGPT. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube car ça nous fait vraiment plaisir, de liker la vidéo car l'objectif est de 200 likes et enfin, nous avons une newsletter qui donne des informations à propos de l'intelligence artificielle. Alors, si vous êtes intéressé à propos de ce sujet, je vous encourage à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. C'est parti, on commence tout de suite. L'IA que je vais vous présenter s'appelle donc RECA.AI. Pour y accéder, c'est gratuit et vous avez simplement besoin de mettre RECA.AI dans la barre de recherche. Ici, nous pourrons voir que RECA propose trois modèles différents. Le premier, c'est le Core, ensuite le Flash et ensuite le Edge. Ne vous inquiétez pas, on va voir dans le détail qu'est-ce qu'il propose chacun de ces modèles. Ici, il dit, nos modèles de classe mondiale sont disponibles en trois tailles pour répondre à une gamme de besoins. Ici, nous avons simplement besoin d'aller dans les caractéristiques. Donc, elle peut prendre en charge la saisie d'images, de vidéos avec l'audio, de textes, de documents tels que les PDF. Donc, avant, il y avait Claude qui pouvait prendre les PDF et ChatGPT, en tout cas le 3.5, ne pouvait prendre ni images, ni PDF, ni fichiers audio. Donc, ça, c'est vraiment intéressant car vous allez pouvoir utiliser RECA pour analyser des images alors que ChatGPT 3.5 ne peut simplement pas. Maintenant, nous avons la taille des modèles. Donc, le Edge, c'est le plus léger, celui qu'on peut mettre en local. Après, il y a le Flash. Donc, celui-là, il est vraiment très rapide et très performant. Et enfin, leur plus gros, leur plus fort, leur plus performant. Ici, il nous dit qu'ils prennent en charge à la fois l'intégration basée sur des API et le déploiement sur site. Donc, ça, c'est vraiment intéressant si vous voulez mettre RECA sur un site web. Donc, ici, nous avons un graphique. Donc, c'est le classement sur l'évaluation humaine pour le multimodal. Donc, un score ELO plus élevé représente de meilleures performances. Et ces classements, ils sont mesurés dans ELO. Et donc, ils sont calculés à partir de préférences humaines, aveugles de tiers sur un ensemble de tests diversifiés d'invites multimodales. Donc, plus l'IA, elle va avoir un score qui est haut, plus elle sera meilleure en performances, etc. Donc, ici, nous avons Gemini qui est à peu près à 1020. Nous avons Clodo Opus. Donc, lui, il est plutôt vers 1080. Mais là, nous avons donc RECA Core. Donc là, le Core, c'est le plus gros modèle. Qui est, lui, à à peu près 1030. Alors que ChatGPT 4 est à 1200. Donc, si vous avez ChatGPT 3.5, je vous encourage vraiment à utiliser RECA. Ici, nous avons aussi un tableau qui résume une comparaison du Core, donc le RECA Core, avec les principaux modèles du marché actuel. Donc, ici, là, il y a RECA Core, GPT 4, Clodo 3 Opus, Clodo 3 Sonnet, Gemini Ultra, Gemini Pro 1.5. Donc, on peut voir ici que pour l'image, donc pour le VQA V2, pour l'instant, en tout cas, RECA Core est le meilleur. Car il est à 78.1, alors que GPT 4 est à 72. Et là, on peut voir que c'est encore en dessous. De plus, pour les tests de perception avec la vidéo, il y a seulement deux IA qui le proposent. Il y a RECA Core, donc ici, il y a RECA Core qui est à 59.3. Et il y a aussi Gemini Ultra. Donc, pour ce test, Gemini Ultra est à 54.7. Et donc, on peut voir que toutes les autres IA qui sont ici ne le proposent pas. Donc, ça, c'est vraiment, déjà, c'est vraiment incroyable qu'on puisse le tester. Et en plus, il se place devant Gemini Ultra. Maintenant, avant de tester et de l'utiliser, donc, les trois modèles de RECA, nous allons d'abord voir quelle est l'équipe qui est derrière cette IA. Ici, on peut voir, donc, Danny Yagatama. C'est le PDG et le cofondateur de RECA. Et c'est un, il travaillait avant, donc, chez DeepMind. Ici, nous avons aussi Yaitai, donc, c'est un scientifique en chef et cofondateur. Et donc, avant, il travaillait, donc, chez Google Brain. Donc, ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillaient avant chez DeepMind. Mais il y a aussi, donc, des ex de Meta, des ex de Google. Et donc, franchement, on peut voir que l'équipe, elle est bien constituée. Et donc, j'imagine que c'est pour ça que RECA a vraiment un score, donc, pour les performances si élevées. Ici, donc, on se retrouve sur l'interface de RECA. Ici, vous avez, donc, les trois modèles de langage. Ici, vous pouvez mettre les nouvelles conversations. Et ici, à gauche, il y aura l'historique, donc, des conversations. Nous allons tester la fonctionnalité de PDF. Donc, nous allons voir ce que cela donne. J'ai donné un PDF à propos de l'intelligence artificielle. Et donc, je vais lui demander, premièrement, de résumer. Ensuite, de le mettre sous forme de note. Et enfin, de faire un quiz. Voilà, donc, la première étape, il est en train de nous générer. C'est, donc, le résumé du PDF. Donc là, il nous présente le PDF. C'est vraiment un petit résumé. J'aurais pu lui demander un plus gros résumé. Mais vu que j'ai demandé trois choses dans le même prompt, ça va être un petit peu plus court. Donc, il dit, les PDF présentent une introduction à l'intelligence artificielle. Ses définitions, ses domaines de recherche, ses applications. Il aborde également différents types de raisonnement en IA. Les méthodes d'acquisition de connaissances et les perspectives futures de l'IA. Maintenant, pour les notes. Donc là, il nous a mis tout ça en forme de note. Ce qui est vraiment très compréhensible. Et enfin, pour le quiz. Quel est le but de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que le test de Turing ? Donc là, on peut voir qu'il nous met un quiz. Et donc, si on avait voulu, on aurait pu lui préciser la forme du quiz en mettant par exemple un QCM. Ici, dans un premier temps, nous allons donc tester les images. Donc, de mettre des images dans le cas. Ici, je vais mettre une image d'une ville en France. Et je vais lui demander de me dire quelle ville c'est. Ici, je vais demander quelle ville c'est. Donc, moi, je vous le dis que c'est que la ville, c'est Nice. Et donc là, il est en train de générer la réponse. L'image est en train de se charger. Voilà, donc ici, il nous dit la ville sur l'image est Nice, située sur la Côte d'Azur en France. Et là, il nous fait même une petite description de cette image. Ici, nous lui avons donc mis un graphique. Donc, ça montre l'augmentation de la population. Et donc, on va lui demander d'expliquer ce graphique. Ici, donc là, il est en train premièrement d'analyser l'image. Et ensuite, il va nous faire une petite description de qu'est-ce que ce graphique veut nous montrer. Ici, il est déjà en train de nous mettre la réponse. Cependant, c'est en anglais. Nous allons attendre qu'il finisse de générer. Et ensuite, on va lui dire de traduire en français. Ici, il est donc en train de traduire en français ce qu'il a écrit juste en haut. Et donc, il nous dit ce graphique à bas est intitulé évolution du nombre d'habitants sur Terre entre 1950 et 2022 et projection jusqu'en 2080. Donc là, déjà, il comprend les dates. Donc, jusqu'à quand cela va. Il nous dit que l'axe des abscisses représente les années 1950 à 2080. Tandis que l'axe des ordonnées montre la population en milliards. Là, il nous explique l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, ce que cela signifie. Et après, dans le deuxième paragraphe, il nous donne des chiffres en disant que la population en 1950 était d'environ 2,5 milliards. Et alors qu'en 2022, la population dépassait légèrement 7,8 milliards. Ici, je lui ai dit fait un taux de variation entre 2080 et 2022 et qu'il doit utiliser la bonne formule. Ici, pour faire le taux de variation, il nous explique tout le calcul. Il ne nous met pas simplement le résultat. Il nous dit que la formule est la suivante. Taux de variation égale valeur. Finalement, valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100. Et ensuite, il met tout le calcul. Et donc, on peut voir que le taux de variation est de 24,36%. Et à la fin, il nous fait même une phrase de conclusion. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a vraiment vu comment est-ce qu'on allait pouvoir utiliser RECA pour analyser des graphiques, que ce soit pour des phrases de lecture ou pour des calculs directement. Ici, je lui ai maintenant mis une image, donc une miniature d'une de nos vidéos. Et donc, je vais lui demander d'expliquer cette image. Voilà, donc ici, il nous dit que l'image, c'est une capture d'écran d'une vidéo, probablement de la plateforme de partage de vidéos comme YouTube. Et donc, il nous décrit la personne qui est au centre et les éléments qu'il a. Donc, le avant, après, le 100% et le cercle avec 0%. Donc, ici, on peut voir qu'il a pu analyser et décrire l'image. Cependant, il n'a pas pu comprendre que c'était à propos de l'intelligence artificielle, ce qu'il aurait pu comprendre avec le logo de ChatGPT. Cependant, c'est déjà vraiment bien. Et donc, si on lui avait mis le titre, il aurait directement compris de quoi cette vidéo parle. Maintenant, donc, pour les vidéos, le maximum, donc la longueur, pour l'instant, c'est une minute. Donc, ici, je vais lui mettre une vidéo et je vais lui demander, donc, de décrire cette vidéo. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est une vidéo qui vient de Sora, donc l'image des mammouths. Et donc là, je lui ai demandé d'expliquer cette vidéo. Voilà, donc là, vous voyez vraiment qu'il peut tout faire. Il peut analyser, donc, la vidéo et nous décrire ce qui se passe. Donc, qu'il y ait les mammouths, qu'il y ait les mammouths avec les montagnes en arrière-plan, etc. Maintenant, nous allons donc tester la fonction vocale. Est-ce que l'intelligence artificielle est un outil dangereux ? Déjà, il a vraiment compris. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle est un outil dangereux ? Il nous dit que l'intelligence artificielle peut être considérée comme un outil potentiellement dangereux. Là, il nous dit pourquoi elle est dangereuse. Et voilà. Et donc, après, vous pouvez continuer à parler avec lui. Donc, ici, il n'y a pas la fonctionnalité comme sur ChatGPT où l'intelligence artificielle va pouvoir vous parler. Mais vous allez quand même pouvoir faire des prompts avec la commande vocale. Maintenant, nous allons essayer de créer un email. Donc, qu'il nous écrive un email avec la fonction vocale. Je viens de finir un projet avec mon équipe qui m'a pris beaucoup de temps. Et j'aimerais écrire un email pour mon patron dans le but de demander une augmentation. Est-ce que tu pourrais m'écrire cet email ? Et donc là, il est en train de nous écrire l'email. Donc là, vous voyez vraiment avec l'intelligence artificielle, tout ce que vous allez pouvoir faire. Donc, avec RECA, en plus, vous allez pouvoir lui poser une question directement à l'oral. Donc, on n'avait même plus besoin d'écrire un prompt. Vous avez simplement à décrire votre situation. Et il va tout vous faire. Donc, il y a quelques mois, vous pouviez simplement écrire un prompt. Et il allait vous créer un email. Mais maintenant, vous avez simplement à lui décrire votre situation à l'oral. Vous avez simplement à lui demander à l'oral d'écrire un email. Et il va vous le faire. Donc, ça, c'est vraiment très impressionnant. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, c'est pourquoi je vous conseille vraiment de vous abonner à notre chaîne YouTube car nous donnons vraiment des informations à propos de l'intelligence artificielle et comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser à votre avantage dans les semaines, les jours, les mois à venir. Et donc, c'est vraiment important que vous vous abonniez à notre chaîne YouTube. Donc, en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté l'IA de RECA. Il y a beaucoup d'avantages. Donc, premièrement, qui est gratuite. Deuxièmement, qui est vraiment bien notée et qui a des bonnes performances comparées aux autres IA. Elle est un petit peu en dessous de GPT-4, mais elle est bien au-dessus de Claude, de Claude Sonnet, Claude Opus et Gemini. Je vous encourage vraiment à utiliser RECA dans votre vie de tous les jours plutôt que ChatGPT car premièrement, vous allez pouvoir mettre des images, des vidéos et des PDF. Donc, avant, par exemple, Claude, on peut simplement mettre des images et des PDF, mais pas des vidéos. Et donc, vraiment, RECA, on a vu, on a pu voir, il y a vraiment des experts qui sont derrière avec des ex de Google, de Meta. De ma propre expérience, je pense que je vais utiliser RECA pratiquement tous les jours plutôt que toutes les IA. Je pense vraiment, en tout cas, de ce que j'ai testé, que RECA est vraiment bien meilleur même que ChatGPT. Donc, les performances ne montrent pas cela, mais je trouve que c'est meilleur. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'IA, de RECA et de cette vidéo en général. Donc, juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker et de rejoindre le newsletter. On se retrouve pour la prochaine vidéo.